C'est bon, j'en ai marre. Je vais le faire. Non, non, arrête, je t'en supplie. Ne fais pas ça, ça n'en vaut pas la peine. Ah ouais ? C'est que maintenant que t'as des remords. Je pensais vraiment pas que j'allais m'amuser autant en colonie. Ah non, moi je trouve quand même que ça reste une horreur la colonie de vacances. Là, je sais pas comment nos mères, elles ont fait pour se concerter, pour nous envoyer toutes les deux. Bon, en même temps, au moins, on est entre potes et ça, c'est cool. Ah ouais, j'avais pas remarqué que t'étais pas trop fan. Moi, être préau et de la nature comme ça, c'est mon kiff. En plus, c'est calme. Là, regarde, il y a un petit feu. Les autres, ils sont en train de faire des activités. Moi, je kiffe ma vie, là. En plus, j'ai repéré un garçon, là. Oh là là, ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bégé. Ah ouais ? Ah bah tiens, en parlant de garçons, regarde, il y a qui qui se ramène la comère du quartier. Yo les meufs, je viens voir parce qu'en fait, Louise, il y a quelqu'un qui voudrait te parler juste là, derrière la cabane. Est-ce que tu peux aller le rejoindre ? Euh, non, ça ira. Moi, je connais les trucs de bizoutage de colonie de vacances. Je vais y aller, je vais me faire asperger ou un truc à la scrim. Non, merci. Oh, t'es vraiment une mauviète, hein ? Oh, moi, je dis ça, je dis rien. Après, tu fais ce que tu veux, ok ? Moi, en vrai, c'est pas trop mon problème. Je sais juste qu'apparemment, c'est un... Tu sais, c'est un peu le mec populaire de la colonie de vacances. Donc, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis juste le messager. Euh, c'est moi où il va vraiment aller se cacher derrière un arbre comme un psychopathe ? J'avoue, il est vraiment chelou ce mec, mais qu'est-ce que t'en penses, tu vas aller derrière la cabane ou pas ? J'ai regardé bien trop de films d'horreur pour y aller, hein ? Au pire, t'y vas et moi, je me cache comme ça, au cas où je suis dans les parages. En vrai, t'as raison. On est venus ici pour s'amuser. Qu'est-ce que je vais... Je vais pas y aller. Moi ? Ha ! Si, si, je vais y aller. En vrai, l'autre type, il a pas menti. C'est vraiment le BG de la colonie qui est là. Mais du coup, qu'est-ce que t'attends ? Va le rejoindre avant qu'il parte et qu'il croit que tu lui as mis un lapin. T'as raison. Par contre, je commence à sourire comme une débile, je ne sais pas pourquoi. Ça fait pas très naturel. Mais c'est pas grave. Allez, j'y vais. Salut, Lucas. Salut, Louise. Je t'attendais. Je commençais à me demander si t'allais venir, au final. Ah oui ? Désolée de t'avoir fait attendre, mais du coup, tu voulais me voir, c'est par rapport à quoi ? En fait, je te trouve plutôt mignonne et je voulais savoir si ça te dirait de, je sais pas, moi, que tu sois ma copine. Ta copine ? D'accord. Enfin, je veux dire, ouais, copain-copine, quoi. Non, non, t'as jamais eu de copain ou quoi ? Je te parle de petit copain-petite copine. Ah, oui, non. Ah, d'accord, ok. Si, moi, oui, bien sûr que si. J'ai déjà eu des copains, ouais. Ah, oui, oui. Ok, ok. D'accord. Oh, ce cache-cache avec l'animateur de la colo, c'était trop génial. J'ai toujours pas retrouvé ma pote, mais bon, je commence à fatiguer un petit peu. Oh, bah tiens, t'es là, Louise. Oh, Lucas ? Ah, ouais, 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 j'ai arrêté la partie de cache-cache. On m'a trouvée assez rapidement à croire que je suis vraiment nulle à ce jeu. Bon, bah, du coup, on est là. Enfin, il y a personne, on est tout seul, ça te dirait que... Mais, touche pas, t'es un peu trop tactile, là, à mon goût. Ça fait que deux heures qu'on sort ensemble. Tu vas pas commencer, non ? Oh, c'est bon, je voulais juste t'embrasser, fais pas ta sainte ni touche, là. Ouais, fin, ma bouche, tu sais, elle se trouve là, sur mon visage. Et pas autre part. Pff, t'es vraiment une gamine. Franchement, je perds mon temps avec toi. Vas-y, ciao. Non, mais, il est sérieux, lui ? Pff, n'importe quoi. Bon, t'es dans la salle de bain. Au moins, je serai tranquille, ici. Ah, ben, t'es là, Crystal ? Wow, je t'ai cherché partout, je t'ai pas trouvé dans cette partie de cache-cache. En direct, t'es en train de faire une séance de spiritisme avec la table et cette bougie. Oh, je suis épuisée. Je t'avoue que moi aussi, je suis épuisée. Et j'en peux plus. On va se coucher ? Oh, vous êtes là, les meufs. Oh, 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 Louise. Oh, tu te rappelles le... Mais qu'est-ce que tu fous, mec, avec ta langue, là ? Tu fais des trucs bizarres, toi. Quoi ? Comment ça, c'est moi qui fais des trucs bizarres ? C'est pas toi qui fais des galoches avec Lucas, là ? Quoi ? T'as roulé un patin à Lucas et tu le dis même pas à ta bestie ? Ben non, parce qu'il s'est rien passé, sinon je te l'aurais raconté. Au contraire, lui et moi, c'est fini. Quoi ? Arrête de t'inventer une vie, meuf. Parce que lui, il a pas dit du tout la même chose. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Lucas, il a dit que tu lui as sauté dessus pour l'embrasser, que du coup, il t'a quitté parce que pour deux raisons. D'une, t'es une fille facile. Et en plus de deux, tu sais pas bien embrasser, il a dit. Et du coup, qu'il a mis un terme à votre relation. Mais ça, c'est vraiment pas cool. Mais n'importe quoi, c'est complètement faux. J'ai jamais fait ça. Et de deux, c'est moi qui l'ai quitté. Enfin, on s'en fout de qui a dit qui. Mais je l'ai jamais embrassé. C'est lui qui a essayé et j'ai refusé. Ouais, c'est ça, ouais. Tu dis ça parce que maintenant, t'as trop la honte. Et du coup, vu que t'assumes pas, bah t'essayes d'inventer une autre histoire. Si ma pote, elle dit que c'est elle qui l'a quitté et qu'elle a refusé son baiser, c'est qu'elle a totalement raison. Moi, je la crois. Alors, casse-toi, espèce de la comère du quartier. Pante de fille, vous êtes trop nulle. Ah, c'est quand que ça va se finir, ça ? Parce que je sens que ça va me suivre pendant toute la colonie. Et il reste encore deux semaines et demie. Oh non, j'en peux plus. Fais pas attention à ces imbéciles. Allons nous amuser plutôt, enfin du coup, allons nous coucher pour mieux nous amuser demain. Mais de toute façon, ce qui reste, enfin, ce qui se passe à la colonie reste à la colonie. Donc de toute manière, on s'en fout. Ouais, t'as raison. J'aurais sûrement plus à me les coltiner à la rentrée. Mais bon, oh là là. J'aurais voulu m'amuser quand même. Mais là, ça va me rester en tête pendant toutes les semaines de colonie. Et puis après, c'est la rentrée. Et à la rentrée, c'est nul aussi. Allez, viens, on va changer et puis on va dormir. Prête à affronter cette nouvelle année scolaire ? Franchement, ouais. On a des bonnes matières. On a des bons horaires. On a des bons professeurs. Franchement, cette année, on ne peut que la réussir. Oh, mais c'est la fille facile de la colonie de vacances. Je reconnais. Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Apparemment, on va dans la même école. Oh non, pas toi. Je suis vraiment, vraiment maudite. Ah oui, je crois qu'on a oublié qu'il n'y a qu'une seule école à Brookhaven. Du coup, on se retrouve tous ici. T'inquiète pas, Louise, encore quelques semaines et ce sera une histoire oubliée. Comment ça, une histoire oubliée ? Il n'y a même pas eu d'histoire, c'est ça le truc. Il ne s'est absolument rien passé, si ce n'est le fait que je lui ai mis un vent et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens à m'inventer une vie ? Justement, les gens, ils aiment bien inventer des vies. Et puis, en général, c'est toujours la meuf qui craint dans les histoires. C'est pas grave, mais il y a quand même un garçon que j'ai repéré. C'est le nouveau élève de la classe, tu sais ? Celui-là qui est arrivé à Brookhaven pendant ses vacances. Alors lui, il ne connaît personne ici, donc au moins, je vais pouvoir me rapprocher de lui. En plus, j'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de me regarder et me lancer des petits sourires. Donc, je pense que je vais essayer de lui parler. D'accord, mais tu devrais quand même faire attention, parce qu'avec ce qui vient de se passer en colonie de vacances, voilà quoi. Je ne vais pas m'arrêter de vivre non plus, parce qu'il y a un tocard qui a propagé de fausses rumeurs sur moi. T'as raison, meuf. Go, girl. Je rêve où il y a genre le nouveau BG, celui qui vient de déposer quelque chose dans ta boîte, enfin, je veux dire, dans ton casier. Ouais, ouais, c'est totalement lui qui vient de mettre quelque chose dans mon casier. Vite, allons voir ce que c'est. Alors, c'est quoi ? Moi, je trouve trop savoir ce qu'il y a marqué dessus. Attends, faut que je l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué dessus ? Est-ce que tu voudrais bien me rejoindre après les cours dans la salle technique de la salle de théâtre ? Non, mais là, oh mon dieu, c'est clairement un rencard qu'il est en train de te proposer. Tu vas accepter ou pas ? Oh là là, j'hésite, parce que bon, la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est quand même mal terminé. On vient d'avoir fait un cours de mathématiques et clairement, le profil a dit que ce genre d'opportunité arrive deux fois d'affilée. Statistiquement, c'est ultra rare. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ça m'arrive deux fois d'affilée, franchement. Statistiquement, c'est que je dois vraiment avoir pas de chance et il faudrait que j'arrête à tout jamais de tester ma chance au loto. Hum, bon, bah, je vais accepter. Je vais y aller après les cours. Enfin, les cours sont terminés. Où est-ce qu'il peut bien être ? Il a dit dans le local technique de la salle de théâtre. Ah bah tiens, il est en haut. Je vais aller le rejoindre. Oh mon dieu, j'ai trop le trac. Il est encore plus végé que le mec de la colonie. Salut Benjamin. Je me demandais si t'allais réellement me rejoindre ici ou pas. Je t'avoue que je t'avais déjà repéré avant, j'avais eu des vues sur toi, mais j'ai pas vraiment osé faire le premier pas, même si je pense que je l'aurais fait au final si t'aurais rien fait. Ha ha ha, ça booste un petit peu mon égo là. En tout cas, je te trouve grave charmante. Et donc, tu m'as invitée ici pour quoi ? Wesh, mais pourquoi t'as éteint la lumière ? On va plus se voir, là, on va se marcher sur les pieds. Bah, tu sais très bien pourquoi j'ai éteint la lumière. Tu souffres de migraines ophtalmologiques, c'est ça ? La lumière te fait mal aux yeux et ça te donne des mal de crâne ? Parce que moi j'ai ça, j'ai pareil. Mais bon, là ça va, la lumière, elle était normale, quoi. Ha ha, on m'avait pas dit que t'avais un sens de l'humour comme ça. Allez, viens. Quoi, mais ça va pas, non ? Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es un malade, en fait. Oh, c'est bon, si tu l'as fait avec un autre mec, pourquoi pas avec moi ? En plus, t'as dit que j'ai été bégé. Alors là, je sais vraiment pas ce qu'on t'a raconté. Mais il s'est rien passé avec qui que ce soit ici. Je rentre chez moi, toi t'es un gros nul en plus. C'est bon, j'en ai marre. Je rentre à la maison. Wesh, ma best friend, j'ai un problème. Je suis arrivée à l'école, mais il y a tout le monde qui me regarde chelou. Je comprends pas pourquoi. Ah, lui, attends, je range mon livre. Je sais pas comment te dire ça, mais faut vraiment pas que tu paniques, ok ? Respire, reste calme. Comment ça je dois respirer et rester calme ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ben, tu vois le nouvel élève là que t'as été voir hier. En fait, il a dit des choses sur toi. Ok, et qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, comme quoi il t'avait géré hier soir. Et que quand il a appris que t'avais eu là les mecs à la colo, ben, il t'avait quitté. Quoi ? Mais c'est complètement faux ! J'étais effectivement avec lui hier, mais c'est moi qui me suis barrée parce qu'il a commencé à être ultra gênant avec moi et il a dépassé certaines limites. Et je me suis cassée. Il a dit d'ailleurs que, ben, pourquoi je peux pas faire avec lui des trucs que j'avais fait avec d'autres en colo, quoi. Mais j'en peux plus, mais c'est quoi ces gens ? Faut vraiment pas que t'y prennes attention, c'est juste des imbéciles. Ouais, mais j'en ai marre. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait pour mériter ça. Je vais aux toilettes. Luise, reprends-toi, c'est bon. C'est juste des toccards. On est dans un lycée de petits merdeux. Et ils sont chiants, mais ça va passer. On aura oublié mon histoire d'ici quelques jours quand une autre personne aura fait une dinguerie. On parlera plus que d'elle et plus de moi. Et ainsi de suite, c'est ainsi. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle de l'harcèlement. A l'école, respire. Sèche tes larmes. De toute façon, d'ici quelques années, tu ne les verras plus. Tu iras à l'université, tu deviendras intelligente. Tu feras de belles études. Et eux, ils vont continuer à raconter des histoires, des âneries les uns sur les autres. C'est bon. Oh, ça va mieux. Allez, je vais sortir. Oh, oups, je suis désolée. Non, mais ça ne va pas. Tu as vu comment tu m'as poussée ? Je suis tombée. Non, mais ce n'est vraiment pas cool. J'aurais pu me faire très mal. En plus, du coup, tu m'as touchée. Ouais, je t'ai touchée. C'est pour ça que tu es tombée. On s'est rentré dedans. J'ai peut-être été un petit peu vite en sortant des toilettes. Mais quand même, je me suis excusée. Ouais, mais c'est bien beau de t'excuser, mais tu m'as touchée. Et ça, c'est que tu m'as transmis une maladie. Parce que tu te tapes tellement de mecs au lycée que ça se fait que tu es bourrée de maladie. Quoi ? Mais ça ne va pas ou quoi ? Non, ce n'est pas vrai. C'est que des rumeurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais arrivé. Ouais, c'est ce qu'une fille fait dessus, elle dirait. Non, mais même si ces histoires, elles étaient vraies. Enfin, je veux dire, une fille a fait ce qu'elle veut. Pourquoi moi, je me ferais insulter alors que eux, ces mecs qui font exactement la même chose que ce qu'on me reproche, ça reste des bégés. Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire ? Ouais, ne te cherches pas des excuses, sale crado. En plus, je ne vais plus aux toilettes parce que tu as été là-haut. Je n'ai pas envie de tomber une maladie à cause de toi. Ber, quelle horreur. Quoi ? Mais je n'ai rien fait. Je ne suis pas malade. Bon, si c'est ce que je voulais, je ne m'aide pas à mes jours. Je sais que c'est de ma faute et j'en suis responsable. Je vais prendre toutes les responsabilités et j'irai dire à tout le monde que j'ai menti. Tu ferais vraiment ça ? Tu dirais à tout le monde que tu as menti ? Bien sûr que oui. J'ai été un idiot et je ne pensais pas que ça allait t'atteindre comme ça. Je voulais juste m'inventer une vie, avoir un style. C'est tout. Je ne pensais vraiment pas que ça pouvait en arriver jusque là. D'accord, mais je veux aussi que tu ne recommences plus avec personne parce que moi, j'ai vécu un truc horrible à cause de toi. Il y a tous les garçons qui m'ont mal regardée, qui m'ont insultée. Même les filles, elles m'ont insultée. Il n'y a personne à part ma meilleure amie qui a essayé de me réconforter. Et même elle, j'ai l'impression qu'elle m'évite depuis pour ne pas trop traîner avec moi. Et je reçois des messages tous les jours, des menaces, des insultes ou des demandes cheloues sur internet. J'ai dû couper les réseaux sociaux à cause de cette histoire, enfin de la tienne et du coup de celle de l'autre. T'avoue que j'étais dans ma bulle, je n'ai rien remarqué de tout ça si tu ne me le disais pas maintenant. Enfin, si je n'aurais pas vu que tu faisais ça, jamais je n'aurais pensé. Viens avec moi, je te ramène en bas. Eh Stacy, regarde, regarde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde sur le toit, il y a la fille que j'ai essayé de gérer, elle veut se mettre fin à sa vie. Elle est trop pitoyable. Mais non, je ne te crois pas. Ah si, c'est vrai ! Non mais elle fait trop pitié tout ça pour attirer l'attention sur elle, n'importe quoi. Jusqu'où elles vont les filles pour buzzer aujourd'hui ? Hein ? Quoi ? Non mais c'est pas pour buzzer ! Ne les écoute surtout pas, c'est des crétins ! Eh bien maintenant ma vie, elle va être encore pire si c'est pour vivre comme ça. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Sous-titrage ST' 501